Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nios Obon, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Quand on parle de mari de nuit, les gens pensent que c'est de la blague, mais ici, une jeune femme va témoigner de ces choses. Elle va nous dire qu'un démon vient dormir avec elle la nuit, mais personne ne le sait. Et le comble, c'est qu'elle aime maintenant bien dormir avec le démon, même puisque son nouveau mari physiquement. C'est hors du commun, écoutons son témoignage. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche, parce que chaque jour, des vidéos de ce type arrivent sur Nios Obon. Vous n'oubliez pas de laisser vos j'aime pour nous soutenir aussi, écoutons. Bon, ma première couche a commencé à l'âge de 13 ans. Quand je suis allée au collège, le collège était loyer de chez mon père. Donc, il m'a trouvé une tuterie chez qui je résistais. Et je partageais la chambre avec le fils et la dame. Donc, ma première couche, la nuit, je suis couchée, je ressens une sensation. Je ressens quelqu'un, comme si quelqu'un était sur moi, en fait. J'essaye de pousser, j'essaye de me réveiller. Je n'arrive pas à me réveiller, j'essaye de me léviter, je me sens toute l'autre. Jusqu'au matin, je constate que mon slip n'est plus sur moi. Pourtant, j'avais porté le slip la veille, mais je constate que le slip n'est plus sur moi. Le slip est déposé ailleurs. Parce que je regarde le fil, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me faisait ? Il y avait, qu'est-ce qu'il m'a fait pour que j'ai plus de slip sur moi. Puisque lui, il se couchait, il se couchait sur un matelas à terre. Et moi, je me couchais sur lui. Moi, je ne comprenais pas. Monsieur le objet, il a quitté de sur son matelas, venait sur le lit pour me faire des trucs. Mais comment, qu'est-ce qui se passe ? Vu que je ne connaissais pas des garçons, j'étais encore vieille, je ne connaissais pas tout ce truc. Je me réveille, je rentre dans la douche, essaye de faire ma toilette. Et je vois qu'il n'y a pas de rôtre. Puisqu'on nous a dit que si c'est fermé, c'est que tu es encore vieille. Il n'y a pas de rôtre. La sensation que je ressentais, elle vient d'où au fait ? Puisque le jeu ne m'a pas touchée. Ce n'est pas ma première nuit là-bas. Ça fait maintenant deux mois, trois mois que je suis là. Il ne m'a jamais fait ça. Pourquoi il le fera ce soir ? Donc, c'est un peu bizarre. Donc, je vais chez ma tante, j'explique à ma tante, voici ce qui s'est passé. Elle m'a dit, non, qu'est-ce que c'est ton imagination ? Tu es encore très petite, arrête de penser à ce genre de truc. Ok, peut-être que tante a raison. Je me suis malte triste. Une semaine après, la même scène se reproduit. Je ne comprends rien. Et vraiment, au fur et à mesure que la scène se reproduisait, vraiment, j'aimais la sensation. J'adorais la sensation. J'aimais vraiment la sensation. Vu que même souvent dans les rêves, quand je vois l'action venir, je me relaxais parce que je savais que j'allais ressentir une vraie sensation. Donc, ainsi de suite, ça continuait comme ça, ainsi de suite. Jusqu'à souvent, quand je me bagarre avec lui dans le rêve, je ne comprends pas ces esprits, mais ils sont tellement beaux dans le rêve. Ils sont tellement attirants que quand ils viennent, tu ne peux pas refuser. Parce qu'ils sont physiquement, ils sont attirants physiquement. Ils sont très, très beaux. Puisque tu ne l'aurais imaginé. Donc, souvent, quand il arrive que je me dispute avec lui en rêve, parce que souvent, je vais me montrer et il vient. Il veut coucher avec moi dans le monstre. Et quand c'est comme ça, je refais. Il dit non, non, non. Quand mes monstres viennent, moi, ça me fait mal. Je ne peux pas. Et c'est le jour-là, quand je me dispute avec lui. Souvent, je me réveille le matin. J'ai des griffus partout. J'ai des griffus en pleine sur tout le corps. Et là, je vais voir ma tête. Je lui dis, ah, que tata, j'ai révé telle nuit. Et voilà, je me réveille avec ces cicatrices. Ces cicatrices sur le corps. Elle me dit, non, ok, ça, bon. C'est un mari de nuit qui fait ça. Mon côté papa, puisque nous sommes des musulmans, ok. Côté maman, ce sont des chrétiens. Donc, il m'emmène à l'église. Ils ont prêché sur moi. Elle me dit, avant de dormir, il faut rester cette prière. Il faut dire si c'est adieu. Il faut dire si c'est adieu. Il va vérifier, il va te protéger. Elle me dit, ok. Quand je retourne sur ma tétriche, je fais les prières. Je dors, je fais les prières, je dors. Mais quelques semaines après, il n'a pas pensé qu'il ne vient pas dans mes rêves. Le mari de nuit en question, il ne vient pas dans les rêves. Et vraiment, moi, j'ai besoin de la sensation. J'ai besoin de la sensation, là. Donc, il dit, ok. Comme tata m'a dit, de faire ce rêve, ça va me protéger. De faire ce prière, ça va me protéger. Ça veut dire que si je ne fais pas cette prière, il va venir. Donc, j'ai laissé la prière qui m'attendait, m'a demandé de le faire. Donc, le jour que je laisse, il vient, je me mets à l'aise. Et le jour que je n'ai pas envie, je fais la prière. C'était suite, 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 suite. Jusqu'à j'ai eu mes 18 ans. J'ai eu mes 18 ans. Aucun homme ne me traguait. Personne ne s'approchait de moi. Donc, j'étais là comme ça. Et ça se répétait, ça se répétait. C'est quand j'ai eu mon premier, j'ai eu mon premier gars qui m'a déviégé. Bon, l'esprit a fait près de deux mois, trois mois, je crois. Il ne venait plus. Et après, il a recommencé à revenir. Il a recommencé à revenir. Et dans mon rêve, il me disait que ici, tu es bien avec moi. Mais pourquoi tu veux forcément avoir un chéri, d'ailleurs ? Ici, tu es bien avec moi. Ou mais quand je fais, tu n'aimes pas ? Il lui dit, et si je chère ? Il dit, ton chéri, quand il fait, ici, c'est pareil. Il lui dit, non, c'est pas pareil. Il dit, mais pourquoi tu es avec lui, alors ? Et quand ça se passe comme ça, ça ne me dit même pas. Ma relation ne me dit même pas. Pour un but, pour un an, je me dispute avec lui et on se laisse. Pour un but, pour un an, je me dispute avec lui. Donc, c'est comme ça. Je restais jusqu'à l'âge où je suis. Attends, moi, j'ai 9 ans. Je vis avec mon chéri. Mais c'est toujours, c'est toujours truc, quoi. Attends, moi, je suis musulmane. J'ai des versets que je peux faire pour ne pas avoir des couches de nuit. Mais vraiment, ça ne m'arrange pas. Parce que quand je suis avec mon chéri, quand je fais le rapport avec lui, quand je couche avec lui, je ne ressens pas le plaisir que l'autre me donne en rêve. Souvent, même, je couche. Et je me sens gemmée, moi-même. Je gemmée, je gemmée. Le matin, mon chéri me dit, mais attends, tu es en train de faire le truc hier à 7h, pourquoi ? Il lui dit, mais il faisait quoi ? Explique-moi. Il me dit, non, tu avais envie hier, il fallait me faire ci, le truc comme ça. Pourtant, moi, je ressentais mon plaisir. Je ressentais mon plaisir. Attends, moi, je fais des prières, mais je ne fais pas esprit pour ne pas rester me verser, pour avoir des couches de nuit, parce que vraiment, je me sens bien là-bas. Quand mon chéri me fait l'amour, ce n'est pas pareil. Je me sens très bien là-bas. Je sais que la prière, là, se descend, mais j'aimerais voir si d'autres ont d'autres choses à me proposer, parce que là, je me sens bien là-bas. Et vraiment, il voit que ce n'est pas bien, je vais arrêter, mais je n'arrive pas. Si vous voulez, vous pouvez vraiment m'aider. Et ça peut dire à d'autres personnes, à ceux qui ne croient pas, que ça existe vraiment. Ça existe, c'est réel. Le mari de nuit, c'est réel. Ça existe vraiment. Jusqu'à présent, ça existe vraiment. Ça existe. Et vraiment, c'était ma petite histoire. Waouh ! Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, nous allons écouter encore le témoignage d'une histoire hors de commun. C'est parti. Je n'ai pas vécu l'histoire directement, mais celle qui a vécu l'histoire m'a raconté son histoire. Vous savez, ici, chez nous, encore du voir, lorsque vous commencez à poser avec quelqu'un, il y a une affinité. La personne devient ton parent automatiquement. Du coup, ma soeur, mon frère. Et du coup, ça reste. C'est dans ce contexte-là que je me suis fiée d'affinité avec cette dame-là. C'est comme une soeur pour moi, une grande soeur, une tata. Au fait, cette dame, à l'époque, était dans le milieu du showbiz, au fait. Quand je dis du showbiz, c'est-à-dire qu'on connaissait un peu les artistes, elle coutouait, elle sautait, elle sautait, les dégagements pas possibles. Les dégagements pas possibles. Quand je ne suis pas des dégagements pas possibles, vous sautez, vous êtes dans les rôles, vous croisez des grands types. Et quand il rentre comme ça, c'est au moins un demi-million qu'il y a dans l'âme. Elle dit, c'est dans ça. Un soir, elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie, mais elle, sa chance, c'est qu'elle dit, elle aimait se préserver. Elle avait toujours ses préservatifs féminines sous sac. Elle joue pas avec ça. Elle se préserve pas. Ce qu'elle dit, elle ne veut pas prendre balle perdue. Elle sait que, souvent, quand la boisson monte, l'on sait jamais, prendre de balle perdue. Quand on parle de balle perdue, c'est d'aller, elle est une mauvaise surprise au fait. Donc, ça concerne un jour, il sort, il fait la rencontre d'un monsieur. Le monsieur prend son numéro, il prend le numéro du monsieur, il se dit, il a commencé à échanger, le monsieur l'a vu une première fois, une deuxième fois. Le monsieur l'invite. Et là, ils vont dans un grand restaurant de la place, ils ont bu des champagnes, tout, 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 tout. Et du coup, le monsieur demande à ce que les gars partent à l'hôtel. Puisqu'il y avait l'alcool qui était là, il y avait l'excitation, tout, c'est comme ça, ma vieille mère, comment je dis, ma vieille mère, suive le monsieur à l'hôtel. Elle était, Yves, mais elle était saoulée, même pas saoulée, pour dire, elle ne va rien voir dedans. Tu es saoulée, tu as envie de faire l'amour, mais tu es conscient de tes attos. en fait. Il dit, c'est comme ça, elle a dit au monsieur, le monsieur se préserver. Le monsieur a dit, non, qu'il ne faut pas se préserver. D'abord, le monsieur n'avait pas un accent ivoirien, ce n'était pas un ivoirien. Je vais te dire le nom pour ne pas frustrer, c'est un gars de la saut région, en fait, qui était venu en Côte d'Ivoire pour faire ses business, tout ça. Et c'est comme ça, le monsieur lui dit, ah, que je vais coucher, elle s'en préservatrice, c'est pas possible. Oui, elle commençait à parler jusqu'en début. Elle a dit, ok, quand elle est rentrée dans la douche, elle a dit, j'en vais faire sa toilette, tout, tout, tout. Elle a placé le préservatif féminin, bien placé le préservatif féminin, bien, bien introduit ça, tout. Donc, le monsieur, au bout, s'est recouché, il a fait, il a fini de faire, elle a dit, elle m'avait plus envie, elle s'est levée, elle est rentrée dans la douche, comme une femme, pour aller faire la taquette, elle est en train d'enlever le préservatif, elle l'a mis dans son sac, elle l'a mis le préservatif dans son sac, sans que le monsieur ne savait pas, elle m'a mis, parce qu'elle n'a pas voulu, j'étais devant le monsieur, elle n'a pas voulu que le monsieur sache qu'il s'est préservé. Elle a dit, c'est dans ça, le monsieur a compté au moins 2 à 3 millions pour lui donner, en espèce, donc elle a pris l'argent, elle voulait faire son petit coin de onglerie, je vais remettre leurs faux ongles, leurs faux cils, son petit coin d'esthétique au fait, donc c'est qu'elle a pris l'argent, elle a pris cet argent, donc, elle doit rentrer, en rentrant, elle ne peut pas porter les talons qu'elle a porté pour venir chauffer, elle ne peut pas porter les mêmes talons pour se retourner, en rentrant, puisqu'il y avait une tapette dans son sac, nous tous en sac, et quand on sort pour aller chauffer là, au moins si tu as ton petit sac qui a tapé dedans, elle prend le sachet, elle met les préservatifs là dedans, qu'elle avait attaché là, elle met les bien attachés, et elle met dans le sac, et qu'elle met le préservatif dans le sac, elle dit, le monsieur s'en causé, se sont libérés, tout, 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 elle a pris la route à la maison, le temps de passer au marché, faites quelques courses, elle entend comme s'il y a bruit dans son sac, en fait, je porte comme s'il y a du bruit dans son sac, donc, quelque chose qui fait nia, 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 c'est pas si vous avez besoin de さ, boostez, mou духer dans son sac, elle ne considère pas, elle n'exacte pas ça, elle est dans un taxi, elle a l'impression qu'il y a quelque chose de bruit dans son sac, donc, elle dit non je ne sais pas pour ce bâton je vais voir, il y a quelque chose de mon sac je n'arrive pas à couper, ce n'est pas un gros sac, c'est genre des mini sacs là donc elle vous l'avez pensé que c'est dans le sachet, c'est dans le sachet ça y est, donc elle ouvre le sachet, elle regarde, vous voyez c'est qui bouge dans son sac, elle va chuter dessus ça, elle regarde dans, comment dirais-je dans le préservatif, à voir ce sont les asticots qui sont dedans ce sont les asticots qui sont dans le sein, c'est même du monsieur qui l'éjacule en elle, c'est un asticot heureux qui s'est préservé donc si le chien la sourit, puisque elle me va dire c'est un gros qui ne dort pas, quand je dis elle ne dort pas, elle dit ma petite, nous sommes en Afrique nous sommes en Afrique, il n'y a pas à tuer pour quelqu'un, personne ne va à tuer pour moi, je n'ai pas à manger pour quelqu'un, personne ne va à manger pour moi aussi donc elle doit pas, elle se cherche, elle dit à même temps que les gens l'a appellé le monsieur, elle a dit au monsieur, ah donc c'est dans mon corps, tu voulais mettre tes asticots, le monsieur a dit comment ça, non sinon que j'avais porté le préservatif féminin le monsieur a crié, tu m'as tué, tu m'as tué, elle a mis sa mère, c'est ça, elle a commencé à crier, crier, crier du genre comme un début de folie, elle a raccroché le téléphone quoi elle a continué, elle a dit merci aux ancêtres, elle a pu se tendre, elle a grandi son coin donc elle est partie d'accord, elle est dans les consultations, elle a dit ah, heureusement qu'elle a eu l'intelligence de se préserver sinon c'était pas bon, parce que tout ce qu'il demandait c'était un contact direct comme ça le monsieur est devenu creux, elle n'a pas acheté à savoir de ses nouvelles, elle a eu son argent après, elle est quittée dans le milieu de la nuit totalement, elle s'est arrangée, elle a fait son petit coin, elle s'est arrangée dans son coin c'est comme ça, elle m'a expliqué l'histoire, elle n'a jamais dit ça à quelqu'un, c'est à mon ciel, c'est comme nous sommes devenus une famille c'est dans ce contexte-là que je tenais à vous expliquer un peu l'histoire incroyable, mais vrai bien, vous allez écouter un con de témoignage d'une histoire hors du commun cette histoire c'est histoire vraie qui s'est passée dans ma famille jusqu'à sa terminée d'une décès en fait, cette histoire a commencé en 2009 du Guinée-Konakry cette histoire, c'est l'histoire de ma maman elle est décédée, paix à son âme mais cette histoire-là, que moi je sais qui s'est passée devant moi lorsque j'étais en Afrique ma maman à l'époque était mariée avec mon père mais le mariage n'est pas marché ils se sont divorcés quand ils se sont divorcés, ils ont été petits maman a souffert à côté de son frère pendant des années à l'époque, il y avait sa maman qui vivait chez son frère aussi donc son frère a pris charge de sa maman après sa maman a demandé pour que sa fille unique vienne à côté d'elle donc cette histoire après le décès de ma grand-mère Martinel c'est là que toute l'histoire a commencé dans ma après le décès de ma maman c'est là que toutes les tragédies qui commencent tous les trucs mystiques commencent de ma mère moi j'ai tout fait pour que ma maman se tourne chez mon père il n'y avait pas de solution il n'y avait pas de solution du tout j'ai tout fait bref après ça maintenant l'année passée je suis grandi moi j'ai pris un appartement quand j'ai pris un appartement j'ai cherché l'appartement de ma maman pour ma mère pardon pour qu'elle quitte son frère j'ai pris un appartement elle est partie habiter là-bas tout ça là moi aussi j'habitais ailleurs en ville c'est loin là où j'avais pris l'appartement de ma maman donc chaque week-end je suis passée chez ma maman pour la rendre visite payer ses dépenses tout ça là à un moment donné l'appartement que j'ai pris l'appartement a eu un problème du truc tout ça là avec, voilà ça, ça ne nous regarde pas à nous donc j'ai demandé à maman de quitter le lieu donc j'ai pris ma maman maintenant elle est venue chez moi restée chez moi elle est restée là-bas pendant un an un an quelque comme ça après elle m'a dit elle veut rentrer au village dans son village natal là où elle est née donc il y a le village là c'est pas un village c'est 50 km de la ville du Conakry c'est pas village village voilà c'est là-bas que son père a construit avec sa mère donc là-bas elle avait sa part à côté à part d'eux tous donc il y avait une part comme elle est une fille unique donc sa maman a dit qu'ici c'est pour toi seule mais l'autre aussi tu fais partie là-bas aussi mais ici là c'est pour toi seule parce que ici là c'est ta tante qui avait offert ça c'est ta tante qui t'avait qui t'avait offert ça lorsqu'il était petit parce que c'est son homonyme parce que ça son homonyme n'a pas fait un enfant donc la maison le parti qu'elle avait construit elle avait donné ça à son homonyme ça c'est vraiment ça donc je sais pas mon français excusez-moi un peu pour ça je ne sais pas expliquer trop des trucs comme ça voilà mais je me démerde je me débrouille quand même autant pour moi donc après maman m'a dit je veux aller au village je vais aller réclamer ma part le terrain pour que je puisse donner à mes enfants et puis j'ai un autre j'ai un autre terrain aussi que mon père et maman me disaient que c'est à moi mais les papiers ça se trouve dans la main de mon frère parce que moi j'étais petite à l'époque donc c'est mon frère qui gardait tous les documents donc je vais aller réclamer ça pour que je puisse donner à mes enfants mes enfants sont grandis maintenant j'ai dit ma maman non faut pas aller faut pas aller et réclamer quoi qu'il soit là-bas donc elle m'a dit non 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 ça ça n'a rien à voir avec la famille ça c'est pour moi le papier ils l'ont confié à mon frère je vais aller réclamer les documents à moi c'est mon frère j'ai tout fait pour que papa il est parti quand même elle est partie quand elle est partie un mois deux mois il m'a appelé qu'il y avait une grande discute avec son frère avec la femme de son frère tout ça là j'ai dit retourne à la ville laisse tomber le problème du héritage ou le papier tout ça là je vais dire retourne à la maison reste tranquille nous on est grandi on va faire notre étude on va payer nous aussi notre maison tu es dans une maison ici là même si c'est pas pour moi mais tu vis bien tu marches bien tu dors bien elle m'a dit non ça c'est pour mes enfants elle a commencé à dire je ne quitte pas ici sans mes papiers sans mes documents DMG pour moi c'est une histoire mystique un mois passé deuxième moment je suis tombée malade gravement malade on m'a appelé au téléphone parce qu'il y avait ces enfants mais on n'est pas deux mois c'est moi ce moment qui gagnait ma vie un peu on m'a appelé au téléphone pour aller chercher maman qu'il est malade je suis allée récupérer maman je l'ai envoyé à l'hôpital ils l'ont soigné et me disait tout le temps qu'il a mal aux poitrines j'ai mal aux poitrines il n'y a pas échographie il n'y a pas radio que je n'ai pas fait il n'y a pas médicaments que je n'ai pas acheté pour maman ça se calme ça revient ça se calme ça revient même les médicaments me disaient qu'ils ne savent pas que c'est quoi parce que tous les médicaments qu'ils connaissaient ils ont tout donné ça ne marche pas j'ai dit à un moment il ne faut pas que tu parles là-bas reste là laisse le problème et cache tout ça après ton frère il te dit qu'il t'ennuie tout il m'a dit non je vais partir ne pas prendre ma part je suis vieille maintenant je vais aller récupérer ma part je donne ça à mes enfants il faut que je parle elle est partie je te l'ai juste une démarche deux mois après ma maman a rendu là ma maman est décidée d'en m'armée le jour que ma maman est tombée elle devraient mourir on m'appelait au téléphone je suis quitté je suis moi à 6h de matin pour me rendre au village là j'ai pris ma maman dans la voiture en rentrant dans la cour de l'hôpital de l'hôpital je travaille ma maman a rendu là tu sais chez nous nous les musulmans on dit si quelqu'un est décédé si tu vois les yeux ouverts ça veut dire qu'il appelle notre mort quand ma maman est décédée ses yeux étaient ouverts c'est moi qui étais là j'appelais tous mes frères de venir tout ça là on a fait l'enterrement mais après l'entraînement c'est le pas qui la guerre a commencé entre ma maman entre l'homme de ma maman et ses frères j'étais le jour d'un j'ai c'est une histoire vraie qui est passée dans ma famille après l'entraînement même pas 40 jours de ma maman son frère est un homme de malade 10 jours après son frère est décédé non oui c'est ça son frère est décédé ils l'ont fait 40 jours de ma maman la mort de ma maman son frère aussi pareil son frère est décédé les fils de son frère aussi décédé même semaine elle aussi répartie la femme de son frère aussi est décédé même pas deux mois il y avait trois morts trois décès la famille ça s'est passé et à son frère aussi qui voulait aller dire à tout le monde qu'il y a l'enfant de mon frère est décédé pour aller dire à la famille lui aussi le mototaxi il a tapé sur la route lui aussi il est décédé sur place ça fait quatre ça fait quatre personnes toutes les personnes qui étaient associées de la mort de ma maman ils sont tous partis à un an une année tout le monde est parti sauf une seule personne une seule personne qui s'en foutait de tout l'héritage tout le qu'on appelle tout le lien avec la famille ni ses enfants ni lui tout ça la reine la faute celui qui vit jusqu'à présent celui qui s'en foutait du tout lui c'est ses enfants sa femme voilà le reste de trucs il ne parle même pas au village même s'il y a quelque chose qui ne parle pas celui qui vit toutes les personnes tous ses frères qui sont associés pour la tuer pour la faire du mal ils sont tout le monde l'a suivi à une année de près après tout ça là j'ai rêvé j'ai fini le rêve à ma maman il a vu une année que ma mission est finie j'ai fini ma mission ils m'ont tué c'était un groupe ils m'ont tué donc et aussi ils vont mourir tous donc le moral de cette histoire pour dire qu'est-ce qu'il y a héritage quand tu vas que c'est tellement nombreux pour parler de terrain de quoi et quoi étage là méfiez-vous méfiez-vous méfiez-nous le problème de l'héritage le problème de ce moment à tout ça ratis ce qui n'est pas qui est qui moi c'est 1 décembre moi méfiez-vous maman est décédée mais je te le jure DMG tout le monde l'est suivi tout le monde sauf une seule personne dans sa famille tout le monde à une année prêt tout le monde est parti toutes les personnes qui sont associées pour la tuer pour la éliminer ils sont tous partis maman n'a pas réussi faire donc voilà mon histoire likez partagez merci beaucoup c'est tout hors du commun ce qui se passe en Afrique est vraiment très grave ah seigneur dites moi ce que vous en pensez si c'est vous de rendez-vous pour la prochaine vidéo soyez prêts alors c'est ξé un화를